bonjour à tous alors dans cette vidéo on va voir comment produire des patates douces géantes sans rien faire et sans que ça coûte rien à tout de suite alors donc on va voir comment produire des patates douces de cette taille là sans rien faire du tout sans désherbage sans entretien sans arrosage sans bon arrosage ça va dépendre de quelle région vous êtes et surtout pas sans acheter les plans parce qu'un plan en moyenne ça vaut 4,50 euros le plan quand on achète ça et là je vais vous montrer comment produire des dizaines ou des centaines de plants si vous avez besoin très très facilement et sans avoir besoin de couches chaudes ou d'une serre ou d'un truc particulier quoi donc voilà en fait on est devant une partie des cultures de patates douces j'en ai fait à d'autres endroits dans le jardin forêt là elle est en association avec la poire de terre qui est un autre légume tubercule super intéressant et super productif qui se garde bien où il n'y a pas grand chose à faire et donc on peut planter des plans de patates douces entre les plans de poires de terre et comme comme ça ils rampent et ensuite on va en planter aussi autour donc on dédie un espace et là tout est planté sur bâche sur une bâche de tissage maraîchère en fait et ça me permet d'avoir aucun aucun désherbage très facilement alors ça va être important de planter les plans de patates douces de repiquer vos boutures que vous aurez fait en hiver de les repiquer après les seins de glace à la mi mai et donc avec la méthode que je vous montre là le gros avantage c'est que vous plantez des plans qui sont déjà quasiment grand comme ça alors que vous verrez que en fait on plante des tout petits plans en fait et en plus de ça il vous faut une serre il vous faut des couches chaudes alors que là avec cette méthode c'est quand même vachement vachement plus simple ça va ça va vite et c'est très simple à la portée de tout le monde donc un plan de un plan de patate douce en fait il peut couvrir à lui tout seul deux ou trois mètres carrés donc en fait normalement on est censé leur faire des espacements conséquents maintenant c'est une plante qui se comporte un peu comme une liane elle peut grimper sur des supports donc en fait on peut la cultiver en deux dimensions donc là par exemple ma patate douce elle est en association avec la poire de terre qu'on voit là avec le cycle en terre le cycle en terre géant qu'on voit là là on la voit grimper ici elle n'a pas grimpé tout seul à ces mois quand elle a eu à peu près la bonne taille je les fais conduire dans l'arbre donc là on la voit ici hop elle continue ici et elle arrive jusqu'en haut là et donc ça fait que on peut cultiver au mètre carré on peut en rajouter plus au mètre carré et elles auront chacune l'espace de photosynthèse en fait pour pouvoir vous faire des grosses patates alors c'est une plante qui normalement se marcote donc là on voit aux endroits où il ya de la terre en fait elles vont elles vont faire des petites racines et si elle s'enracine en fait elles peuvent être un petit peu plus productives et moi de ce que j'ai observé en fait sans qu'elle s'enracine là sur la bâche j'arrive sans qu'elle s'enracine j'arrive à avoir des patates comme ça donc c'est pas un modèle indispensable et c'est pour ça aussi qu'on peut les faire grimper sur des tuteurs sur des structures l'important c'est qu'ils aient une grande production photosynthèse c'est ça qui est important en fait que le plan que chaque tige et chaque tige là celle là elle part elle part de la balle on voit que ça bouge jusqu'à là bas la tige là elle doit faire trois quatre cinq mètres c'est ça qui est important en fait c'est que l effet une grande tige et qu'elle est plein de jus de sève en fait qui va retourner à la plante quand il quand elle va quand ça va mûrir en fait alors ça c'est une étape clé si vous voulez des des patates douces comme ça géante l'étape clé c'est de pas les récolter avant au minimum la fin octobre et donc pour les régions comme la bretagne ou des régions où il gèle où il va commencer à peine à faire à des à descendre aux entre trois quatre degrés en fait on peut les laisser on pourrait les laisser presque jusqu'en décembre tant qu'ils gèlent pas et l'idéal c'est que les feuilles et commencer à se ratatiner en fait que les feuilles et commencer à sécher un petit peu à vieillir c'est vraiment le bon moment pour pouvoir récolter avant on va dire c'est trop tôt enfin ou alors vous aurez des patates plus petites quoi et là si on veut optimiser l'espace de culture bah voyez avec les patates douces il ya du maïs et de la poire de terre donc là en fait avec une association comme celle là je peux avoir jusqu'à peu près 20 kg de tubercules au mètre carré et donc comment produire ces plans tout simplement et faire des économies de je sais pas tu veux 100 plans de de patates douces on imagine tu as un grand jardin et puis tu as une grosse famille à nourrir si tu les achetais à 3,50 entre 3,50 et 4,50 bâton à pour 350 balles au minimum deux plans et et donc c'est très simple tu gardes certaines patates douces donc toutes les patates douces en hiver toutes celles que tu vas voir un peu abîmée c'est celle que tu manges en premier et toutes celles que tu vas voir quand la peau la plus épaisse c'est celle que tu vas garder donc l'important c'est de les garder au sec de bien les stocker en fait dans un endroit assez bien ventilé au sec et donc comment produire tes plans c'est tout simple tu gardes quelques unes de tes patates douces et tu vas les mettre il faut qu'elle soit au moins à minimum 20 degrés dans ce que tu fais tu les mets sur un radiateur dans des bocaux donc il y en a certains qui disent qu'il faut mettre des allumettes ça sert à rien du tout tu la mets directement tu la trempe dans le bocal elle peut même être sous l'eau et elle va faire des pouces qui sortiront de sous l'eau donc il n'y a aucun problème à ce qu'elle soit complètement immergée il n'y a pas besoin qu'il ya un bout comme les noyaux d'avocat là qui fait que quand tu vas repiquer ton plan au printemps il sera déjà énorme il sera déjà immense en fait et tu vas pas planter juste une petite plantule comme ça à la mimètre tu vas planter une plante qui fait déjà 40 50 cm voilà un beau mastodonte il a voyé les tiges si je récoltais un peu plus tard on est le 15 novembre si je récoltais plus tard elle aurait pu encore bon pas doublé mais prendre quasiment un tiers s'il avait pu aspirer tout le jus de toutes les tiges là si tout le jus de toutes les tiges étaient redescendus à la racine elle serait beaucoup beaucoup plus grosse oh non j'ai cru qu'elle était grosse mais pas tant que ça elle est costaud celle-là regardez ça yes celle-là doit faire au moins 1,5 kg donc là j'ai pas tout pesé mais je dois pas être loin de 200 kg enfin je me suis arrêté j'étais à 180 kg sans les cyclentaires et sans les kiwis sachant que des kiwis doit bien avoir une quinzaine de kilos et là du cyclentaires doit bien en avoir 7 ou 8 kg ah oui j'ai pas compté les blettes et les noix non plus donc voilà la récolte du mois de novembre et j'ai pas récolté toutes les patates douces il faut que j'en récolte au moins à peu près la même cagette de plus et j'ai pas encore récolté les poires de terre non plus mais ça ça reste mieux dans l'hiver donc du coup je les cueillerai plutôt en mois de décembre les poires de terre donc voilà des patates douces énorme 1 et patates douces géantes regardez la taille de celle là elle doit faire doit faire au moins 3 kg ouais facile 2 kg 5 3 kg donc là ce mois ci des blettes des épinards du cyclentaires des kiwis des patates douces des chaillottes des noix des céleri rave du poireau et les carottes je les ai ramassé la semaine dernière j'en ai pas ce mais bon j'ai eu les carottes ce mois ci aussi merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous pouvez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitiers rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les pois les fèves les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment voilà tailler bouturer et multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel ou en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatif avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur tipeee où vous aurez en contrepartie des ebooks des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivi merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo !